Salut à tous, ici Laurie Chouchou pour vous livrer des affairages et des affairages. Et si vous vous disiez déception amoureuse, ça vous dit quoi? Ça vient de quoi? Justement, le sujet d'aujourd'hui c'est est-ce que l'infidélité est-elle pardonnable dans une relation? Êtes-vous prêts? Suivez-nous, allons découvrir ce que les gens en pensent. Pour moi, l'infidélité c'est impardonnable. C'est impardonnable dans le sens où lorsque je m'engage dans une relation, je suis fidèle à cette personne. Donc du coup, en retour, j'aimerais avoir la même chose. Après, ça dépend pas forcément parce que souvent tu peux aimer une personne de sorte à pardonner beaucoup de choses. Mais moi personnellement, l'infidélité je ne peux pas pardonner. Je crois que l'infidélité, c'est un truc qui est pardonnable en fait. Quand on de l'amour pardonne tout, il y a tout cela dedans, il y a l'infidélité, il y a plusieurs facteurs en fait. En manchement, je trouve que quand on est une personne, par rapport à la personne qui pense des actes négatifs, on devrait l'abandonner ou l'abandonner en fait. En fait déjà, l'infidélité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit punir. C'est vrai qu'on peut pardonner l'infidélité. Oublier, ce n'est pas facile. Oublier l'infidélité où il faut du temps. Déjà pour les femmes, quand elles te pardonnent, elles ne veulent pas. Une femme, elles ne veulent pas. C'est quelque chose qu'elles peuvent te rappeler à chaque fois. Peut-être chaque deux jours, dès que tu oublies un verre sur la table, elles te rappellent direct. Bref, voilà, c'est toi qui m'as trompé. Toujours tu oublies le verre sur la table et tout ça. Mais je me dis que si en nous-mêmes, on met cette force-là, de dire voilà, je pense au bon moment qu'on a eu à partager, même sur le plan amical, je peux arriver à pardonner cette personne. C'est ça mon point de vue. Alors moi, je vais déjà essayer de me lancer sur deux sujets. Parce que lorsque j'entends le mot infidélité, c'est dans deux contextes. Soit c'est dans un couple ou dans une relation totalement libre en fait, pour les jaguars. Bon, maintenant, dans le contexte où t'es un homme marié, également devant Dieu, devant la famille en fait, tu trompes ta femme, ou alors ta femme elle te trompe, c'est impardonnable. Par contre, dans cette relation libre où on dit, voilà, tu vis de ton côté, je suis de l'autre côté, même si nous sommes dans la même maison, que nous ne sommes pas, nos familles ne se connaissent pas, je n'ai pas donné d'autres poutoirs, je ne t'ai pas mené à la mairie, ça se contraint en fait. Même dans ce cadre-là, il y a encore deux autres contextes, en fait, deux autres volets qui peuvent se dérouler. Il y a l'infidélité où il y a l'acte sexuel qui est commise, il y a une autre infidélité où il n'y a pas d'accession en fait. Donc du coup, c'est vraiment un sujet où il faut vraiment être ainsi et enlever son ego pour pouvoir réfléchir. Mais après, comme on dit souvent, l'amour n'a pas de frontière, donc on peut pardonner. Avant de parler de l'infidélité, on va devoir se mettre dans la place d'une personne qui s'est fait tranquille. Voilà, parce que qui parle de l'infidélité, il parle de la tromperie. Voilà, et je pense que sur cette terre, on peut tout pardonner. Mais déjà, si la personne t'a trompé, voilà, en cas d'infidélité, ça peut être par heureux. Voilà, quelqu'un peut te tromper, c'est toi par heureux. Donc je pense qu'on peut pardonner, voilà, l'infidélité. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, il y a certaines personnes qui prennent du plaisir à toujours tromper. Donc, ces personnes-là, je pense qu'elles ne sont pas pardonnées. Juste, le maître l'engueil du coup. Alors, déjà, le seul message que j'ai aujourd'hui, surtout pour l'ouceur, c'est d'attendre le bon moment, de ne pas se précipiter aujourd'hui, en fait, de m'attendre, de voir vraiment qui sera son homme, qui sera celui-là, qui sera fidèle, et vice versa, quoi. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Bon, l'infidélité est bien évidemment pardonnable pour la majeure partie, mais elle reste toutefois impardonnable pour d'autres personnes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi l'émission et à bientôt sur InnoVimage. InnoVimage.